Les deux hommes s'aventurent dans une zone clôturée, abritant plus de 200 alligators. Mieux vaut ne pas s'attarder. Dès qu'il verra le cochon, il se mettra en route et viendra l'attraper. Allez Spanky ! Allez Spank ! Le voilà, il arrive. Allez Spank ! Allez Spanky ! Mais Spanky, l'alligator, se méfie. Il sent que quelque chose cloche. Il faut l'exciter un peu. Je l'intéresse plus que le cochon. C'était impressionnant. Il l'a attrapé et a disparu, comme si de rien n'était. Je sais qu'il a la gueule pleine, sinon je ne resterai pas là. Les images au ralenti révèlent des mouvements imperceptibles à l'œil nu. Waouh ! Je n'avais pas vu tout ça. Quand il l'a frappé, je ne l'ai pas vu traîner le cochon sur l'herbe et l'embarquer dans l'eau. Je l'ai seulement vu frapper et puis s'éloigner. Il a embarqué ce cochon de 16 kilos comme une poupée de chiffon. L'animal a attrapé le cochon et l'a entraîné dans l'eau en un dixième de seconde. Au bout d'une demi-seconde, il est à 4 mètres du rivage et s'éloigne déjà. Lorsqu'il frappe, l'alligator se déplace avec une agilité surprenante. Ces animaux sont ultra rapides. On les voit ouvrir la gueule et la refermer aussi sec.